Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter 3 idées de coiffure pour Noël, Nouvel An, les soirées, enfin un peu toutes les occasions en général. Je suis une brêle en coiffure donc vous allez voir que c'est vraiment 3 coiffures très 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 simples à réaliser. Il vous faut juste des petites pinces, des chouchous, un peigne et basta et vos 10 doigts et ça va être très très simple à faire. Avant toute chose je commence par appliquer une huile qui va m'aider à faciliter le coiffage et à ce que ça tienne plus longtemps et avoir un aspect de cheveux beaucoup plus joli tout simplement. Donc c'est une huile de chez Bumble & Bumble, hyper compliqué à dire, qui est la BB Hairdresser Invisible Oil et c'est un bijou ce machin. Je l'ai reçu via Octoly et du coup j'utilise depuis 3 semaines à peu près. Alors je mets uniquement une petite noisette, ça suffit amplement. Du coup je chauffe la matière un peu et je viens l'appliquer comme une huile classique un peu partout. Et alors très honnêtement déjà ça sent hyper bon. C'est très sympa de vous parler en agitant mes cheveux. Elle rend les cheveux mais ultra légers, ultra fluides, ultra souples. J'aime beaucoup. Sans plus tarder je commence par la première coiffure. Pour la première coiffure je viens prendre deux petites mèches que je viens torsader pour les caler à l'arrière de la tête avec deux petites peintes. C'est tout simple. Comme je vous le disais c'est des coiffures qui peuvent être réalisées avec les cheveux lisses ou ondulés. Moi je trouve ça plus joli avec les cheveux ondulés mais après c'est en fonction des goûts et des couleurs. Donc une fois que c'est fait je reviens prendre deux petites mèches juste en dessous des mèches que j'ai déjà torsadées. Et je viens les mettre à l'arrière de la tête. Toujours à l'aide de pinces crocodiles qui se trouvent un peu partout dans le commerce. Dites moi en commentaire si vous aussi vous galérez toujours et vous vous arrachez les dents à vouloir ouvrir les pinces croco. C'est une catastrophe ce truc. Bref donc une fois que c'est fait du coup je viens avec ces deux petites mèches à l'arrière de la tête tresser tout simplement. Donc je viens faire une tresse donc c'est la chose à peu près la plus simple au monde. C'est le genre de truc que même si t'es novice en coiffure plus c'est faire. Enfin en règle générale. Du coup je viens l'attacher avec un chouchou de la couleur de mes cheveux. Ça aurait été plus au lit avec un chouchou transparent mais j'en avais pas. Donc on fait avec ce qu'on a. Et ensuite avec les cheveux qui me restent je viens faire une tresse. J'aime bien enlever ces deux petits bouts de cheveux. Je trouve que ça décide un peu le message. Je trouve ça sympa mais c'est pas obligatoire. Bref et donc ensuite je viens comme je vous disais tresser le reste. Et un peu à la Lara Croft. Ça reste une coiffure vraiment très simple mais je trouve qu'elle fait très bel effet. Vous pouvez aussi choisir de ne pas faire cette tresse et de laisser vos cheveux tels qu'ils sont. Je trouve que c'est aussi joli mais pour moi je préfère comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire la coiffure que vous aurez préférée d'ailleurs. Pour la deuxième coiffure ça va être une coiffure avec cheveux attachés. Donc en fait je viens prendre une partie de cheveux au dessus. Qui va servir après à tresser. Alors vous verrez. Et j'attache mes cheveux de manière tout à fait classique. Après je vais pas vous apprendre à faire une queue de cheval. Je pense que tout le monde sait faire. Mais du coup moi je vais faire une queue de cheval un peu haute. Parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux. A savoir qu'on va faire une espèce de chignon après. Donc il vaut mieux la faire haute plutôt que basse. Sinon ça risque de faire un peu moche. Avec la partie de cheveux que j'avais laissé un peu de côté. Encore une fois ça va être le maître mot de cette vidéo. Je viens faire une tresse. Comme je vous l'ai dit je suis vraiment novice. Donc le seul truc que je sais faire c'est les tresses. Donc j'en fais tout le temps. Enfin j'en fais dès que je veux avoir une coiffeur un peu sophistiquée. C'est le seul truc que je fais quoi. Donc je viens tresser un peu sur le côté. Et ensuite je viens enrouler les cheveux qui restent autour de cette queue de cheval. Donc vous pouvez aussi tresser jusqu'au bout. Et enrouler la queue de cheval avec la tresse. Ça peut aussi faire joli. Moi j'ai décidé de ne pas le faire parce que je voulais une coiffure quand même assez naturelle. Et je trouve que ça fait un peu trop travailler quand c'est toute la tresse qui enroule. Mais ça fonctionne aussi très bien. Je viens caler les cheveux qui restent un peu avec les pinces croco. Toujours pareil. Une fois que c'est fait. Alors là place à une petite improvisation. Vous enroulez vos cheveux un peu comme la coiffure que vous faites quand vous rentrez chez vous. Et que vous n'avez pas envie de les avoir partout sur le visage. Tu l'enroules un peu à l'arrache et puis tu viens les caler à l'aide de pinces croco. Et au final ça fait un peu un chignon de ballerine. Je trouve ça vraiment très très mignon. Et le tour est joué. J'aime bien comme je vous l'ai dit toujours faire ressortir les deux petites vaches. Et voilà la coiffure est faite. Donc je trouve le résultat quand même assez sympa. Moi qui n'ai pas l'habitude de faire ce genre de coiffure. Je trouve que ça fait quand même assez classe. Donc ensuite pour la troisième et dernière coiffure. Alors là c'est ma préférée parce que c'est la plus simple. Mais vraiment la plus simple. C'est la coiffure que je fais à chaque fois que je dois aller quelque part à un endroit un peu classe. Par exemple un mariage, un baptême, un truc. Bah ça va être la coiffure que je vais faire. Ça me prend trois secondes à peu près. Et je suis sûre que ça fait un effet quand même assez sympa. Donc je viens caler la moitié de mes cheveux à l'arrière à l'aide de pinces croco. Donc là il faut quand même y aller sur le maintien des cheveux parce que c'est ça qui fait toute la coiffure. Donc du coup il ne faudra pas hésiter à mettre beaucoup de lac, même du gel à la limite. Et je viens tresser, je vous l'ai dit hein les tresses, en veux-tu ? En voilà ! Donc je viens tresser sur l'autre partie de mes cheveux en fait. Et puis je fais une tresse quand même assez large parce que comme je vous le disais, moi je ne veux jamais être de coiffure trop travaillée, trop sophistiquée. Je trouve que ça fait un peu trop cucu et c'est pas du tout mon genre. Donc du coup je préfère avoir des choses un peu lâches, un peu bohème, ce genre de choses. Donc du coup je viens tresser de manière un peu lâche et je viens attacher cette tresse à l'arrière de ma tête. Donc là où j'ai attaché le reste de mes cheveux. Encore une fois c'est hyper important d'avoir un bon maintien. Donc du coup les pinces croco c'est primordial. Et puis la laque à fond surtout, n'hésitez pas. Et voilà le tour est joué, la dernière coiffure est terminée. Voilà donc c'était mes trois idées de coiffure pour les fêtes, les soirées et ce genre de choses. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez vraiment pas à mettre un like, ça me ferait vraiment très 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 plaisir de savoir que ce genre de vidéo vous plaît. Comme je vous l'ai dit je suis vraiment une brêle en coiffure. Donc si j'arrive à le faire c'est sûr et certain que vous pouvez le faire aussi. Si vous reproduisez ces coiffures n'hésitez pas à me mettre les photos sur Instagram par exemple et à me taguer dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à le faire pour ne rien rater, à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !